waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous mesdames et messieurs bienvenue nous sommes sur Yantsoban ici en dessous de cette vidéo surtout s'abonner abonnez-vous voiture d'accord s'il ne manquait plus à ce titre de nos prochaines vidéos et en cliquant sur Yantsoban vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil ouvrez nos trois chaînes abonnez-vous sur toutes ces chaînes et soyez prêts mes frères et sœurs ça fait maintenant un moment que cette salle a disparu ah moi j'ai du mal à y croire sérieux sérieux est-ce que c'est même prêts mais ça fait quand même plusieurs jours on ne l'a pas vu on a l'habitude de la voir dans les lives mais pourquoi n'est-elle pas là ou est-elle partie ma chambre qu'est-ce qu'il n'a pas si vous pratiquez-moi franchement la disparition c'est à commence maintenant à vraiment me toucher beaucoup parce que moi franchement je ne crois pas que c'est à son parti mais ça va quand même plusieurs jours qu'on ne l'a voit pas aujourd'hui c'était le 11 11 août d'un accident et cet accident était tellement grave qu'il s'installe a été hospitalisé arrive à l'hôpital les médecins ont fait ce qu'ils n'avaient à faire mais finalement aux enjeux de 13h 13h30 on nous a annoncé que c'est à l'aveur que tu l'aimes comme un jeune homme tout frais comme un jeune homme en forme avec plein de projets de sa tête peut-il mourir non mais c'est pas possible c'est pas réel son histoire me touche vraiment à ce moment j'ai compris que dans la vie franchement il faut vraiment être prudent quoi faut savoir dans quoi on entre parce que si on entre dans les trucs bizarres franchement parfois c'est pas une bonne affaire donc c'est vrai c'est vraiment réel non 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 dites-le moi je ne crois pas vous savez quand vous êtes quelqu'un qui a un bon cœur vous c'est difficile pour vous d'accepter la disparition de quelqu'un parce que à la base vous n'aimez vous n'aimez pas voir les gens des problèmes vous n'aimez pas voir les gens des soucis même quand vous vous dites oh c'est fou tout ça c'est de la bas vous avez tenté de nous raconter des histoires tant que vous n'avez pas vu cette personne à être intérêts là vous ne croyez même pas c'est l'amour qui fait ça l'amour elle était toute fraîche elle avait tout pour vivre encore longtemps mais qu'est ce qui n'a pas marché mais qu'est ce qui n'a pas marché les gens racontent beaucoup de choses et beaucoup de trucs les gens m'ont même parlé du pacte avec le diable les gens ont dit c'est parce que elle a signé un pacte avec le diable et le pacte avec le diable là le temps est arrivé pour qu'il soit sacrifié et pour qu'elle soit sacrifié là c'est un truc pareil qui doit arriver ça m'étonne même pour parler même ça me donne même des frissons ça me donne même des frissons mon frère ma soeur avoir longue vie là ce n'est pas de la bouche c'est pas dans la bouche tu as dit j'ai l'homme vient même quand vous avez le talent bien non non ce n'est pas un truc qui est au pouvoir de l'être humain mais à des choses dans lesquelles tu peux entrer qui va te raccourcir la vie sans laisser ça existe nous ne disons pas ça vous savez qu'aujourd'hui pour avoir du succès là il faut faire des choses pour vous au stade de michael jackson et au stade des de très grands artistes et junior l'idée parfois il faut faire de grands 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 sacrifices certains vont même entrer dans les bailes noirs encore pas de bailes noirs ça veut dire dans le fétichisme dans l'occultisme tout ce genre de choses ce sont les choses dans lesquelles les gens sont et sa raccourci la vie à un moment donné faites attention à n'est pas de telles choses ça ça peut raccourcir la vie c'est à dire ça peut réduire ton expérience de vie c'est réel vous pouvez même penser que c'est de la blague mais c'est réel à première vue quand tu vois même entrer dans ce truc les gens ne vont pas te dire la vérité vont juste te dire tu sais tu es arrivé dans un truc c'est vrai on t'a dit que c'est de conséquence grave mais ne coûte pas les gens parce que tout ce que les gens te raconter sont des histoires ça c'est sans conséquence si tu prends ça tu seras bien protégé si tu prends ça tu seras au top ça me tu vois ça me dit c'est que en afrique les plus rouges à sa marche qu'on puisse quelqu'un avec un médicament traditionnel ça a même plus de fait mais qu'un médicament qu'on ne pourrait suivre à l'hôpital et quand il croit parce qu'il y a une démonstration même qu'elle est faite moi j'ai vu de mes proches un homme avait un fétiche mystique il avait une bague quand vous portez cette bague là qu'on vous on vous coupe avec un couteau là même si le couteau est plus tranchant que le mot vous ne sentirez rien ça ne vous coupera même pas du tout vous ne sentirez même pas qu'il y a un couteau même sur votre main ce sont des pouvoirs ce sont des pouvoirs occultes toutes ces choses sont réelles un conseil n'entrez pas de c'est pas il ne vous laissez pas voir c'est existe ne vous laissez pas voir c'est bien tous ces choses sont bien réelles mais ne vous laissez pas avoir et ne pas ne vous laissez pas avoir pas déjà qui veut vous dire écoute viens nous on va t'aider on va te permettre de comprendre t'aider à réussir même tu vas être numéro 1 les gens ont créé ton nom ils font amener ses fiches soit sur les grands frères je vais vous dire aussi à des gens qui existent comme ça à leur travail là c'est de gagner des âmes mais pas pour dieu c'est pour le diable pour les sacrifices après ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu veux réussir toi ton souci c'est de réussir comment tu vas faire comment tu vas faire pour réussir pense à ce qui t'intéresse ok mais là tu viens voir un homme un grand frère ou ben un grand du pays qui vient de dire c'est moi je m'y connais un peu à la chose si tu veux avoir plus de contact viens je vais t'emmener quelque part dans un endroit où tu vas voir des choses qui vont te permettre d'être même de dominer tous tes amis et toi c'est ce que tu veux et toi c'est ce que tu veux être à la tête numéro 1 tu as des objectifs tu veux réaliser tous tes plans tu veux 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 tu aimes l'argent aussi parce que pour toi c'est l'argent qui contrôle le monde et ça rend libre tout ça c'est extraordinaire mais fais attention mais fais vraiment très attention quand tu aimes quand tu aimes trop l'argent là écoute ton désir c'est d'avoir même toutes ces grandes voitures ces grandes maisons tout ça vraiment faut faire attention parce que des mauvais esprits qui sont là même qui t'entendent ils savent ce que tu aimes ce que tu veux eux ils feront tout ce qu'il a leur possible pour veiller à ce que toi tu puisses tomber dans la piège faites attention quand on parle devant son âme au diable même dans l'industrie de la musique ça existe quand on parle du pacte avec le diable même dans l'industrie de la musique ça existe même du cinéma sorti de prendre maintenant le monde quand tu veux chez dieu qu'est ce qu'on dit on lui donne ta vie à dieu il faut abandonner des mauvaises choses quand ils donnent ta vie à dieu ça veut dire quoi ça dit que tu mets ta vie ton corps ton âme et ton esprit entre les mains de dieu et cela se démontre dans tes yeux dans tes actions des actions toi tu ne fais que parler de dieu aux gens toi si tu veux gagner des âmes tu vas amener les gens à abandonner la méchanceté et devenir gentil donner même chante ça veut dire que là là je pourrais du tout produit de très bons fruits mais quand tu en dans les païs noirs 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 les tu vois ton âme tu donnes ton âme tu signes pour que tu puisses réussir tu puisses être toujours à la tête et qu'on parle toujours de toi dès que tu signes pour ça et que tu vas ton âme au diable toi aussi tu vas travailler automatiquement pour le diable c'est comme si tu lui avais donné ta vie et tes yeux seront basés sur tout ce qui est anormal tout ce qui est des ordres sociales quoi si toi tu es un artiste par exemple tu es un chanteur tout à la voix vous avez demandé de faire du n'importe quoi même dans des chansons dans des clips et d'amener les gens à adorer et louer le diable c'est bien rien ça veut dire que là c'est un autre esprit que tu vas recevoir et c'était celui là va même t'inspirer à créer des danses à créer des des chansons des chansons pour pour faire plaisir non seulement aux gens mais aussi au diable et pour faire plaisir au diable dans le game il faut faire du sale il faut faire du sale mon dieu vous regardez moi ce qui se passe ce qui se passe c'est que les gens chantent maintenant n'importe quoi tout n'importe quoi les gens dansent maintenant tout et n'importe quoi on se pose même plus la question de savoir mais d'où vient cette danse nous on danse seulement on se pose même pas la question du temps mais que signifie cette affaire ou cette chanson mais on chante tellement or quand vous chantez un truc qui n'est pas qui ne fait pas plaisir à doubler des problèmes vous avez des soucis parce que la personne qui devrait chanter même devant vous là pour avoir tout ce qu'elle a elle a dû faire des choses que vous ne connaissez même pas elle ne peut pas vous en parler mais elle peut juste subir les conséquences de son choix lui quand vous êtes dans des trucs vous entrez dans les coups de la couple et des groupes d'octri c'est même qu'ils vont vous aider que vous soyez grand c'est vrai vont vous aider à votre contact vous mettre en contact avec les gens c'est même facile parce que les gens avec qui vont vous mettre en contact là aussi faut partir d'un groupe mais c'est que vous ne savez pas c'est que vous serez juste utilisé par eux vous allez voir l'argent quand vous allez voir l'argent il va vous dit bon c'est vrai vrai que j'ai l'argent en fait le dia va vous faire quoi que vous contrôler tout quoi vous n'avez pas ce qu'il va vous faire quoi que vous contrôler tout vous êtes le champion vous êtes le tukka ça dit va vous rendre orgueilleux il va vous il va faire comme si vous étiez invisible quoi et que après vous il n'y avait plus rien après vous il n'y avait plus rien encore mais faites attention mais faites attention vous allez passer vous avez signé par exemple pour peut-être un certain nombre d'années de succès ça c'est bien pour vous mais quand le temps serait venu pour le diable de vous enlever c'est à dire de vous tuer de vous sacrifier toutes les personnes qui sont près de vous qui ont prétendu vous aimer là toutes ces personnes automatiquement diront oh laisse nous tomber c'est de la blague nous on n'a jamais mis ici on voudrait juste on l'a juste fait parce qu'on nous a demandé de le faire avait dit quoi cette personne va te donner des paroles plaisantes quand même tu seras même de les soucis ils vont commencer à te fermer tes voies des routes vous savez que le diable c'est celui même qui mène les bâtons de la route des gens mais là quand tu vas baptiser avec le diable qu'est ce qu'il fait il te dit que toi j'ai donné mon ami tu sais que j'ai mon ami mais toi j'ai pas te mettre des bâtons de la roue moi mais moi et les deux mots à battre les bâtons de la roue tu vas te laisser la vie facile mais toi tu te donnes donner quelque chose et c'est ce qui se passe maintenant toi vers la scène où le diable tu metta tu tu es là pour tu pour ton âme même tout fermé les deux mots qui prétendait être des amis là ils vont maintenant devenir tes ennemis ils vont maintenant toucher les gens pour te fermer les portes si tu dois faire un conseil tu as bien de quoi tu as bien de faire l'activité de ton conseil tu vas passer tes panneaux ici des panneaux là bas les gens vont venir lever les panneaux là ceux que tu prenais qu'ils étaient des gars là ils sont tenus qui ont fait ça et toi tu sauras qui fait ça et pourquoi ils sont tenus de le faire oui mais parfois ils ne sauront même pas ce qui se passe ils ne sauront pas tu peux pas aussi les expliquer facilement comme ça ils ne te comprendront même pas peut-être mais ils pensent c'est pourquoi nous vous disons chaque jour si tu veux réussir dans la vie sache qu'il y a deux chemins il y a le chemin facile mais là bas la fin est terrible et ce qu'on se tourne en sacrifice c'est grand il y a les chemins difficiles le chemin que nous sommes même en train d'emprunter c'est un chemin rempli d'embûches rempli de problèmes rempli de pièges c'est un chemin qui s'apparente à ce que nous voulons de raconter gens les démons le diable te combattent ils te mettent des bâtons de la roue mais si toi tu as Dieu dans ta vie si toi tu as Jésus-Christ dans ta vie parce qu'on dit Dieu là et les gens disent Dieu mais c'est le diable c'est du diable si tu as Jésus-Christ dans ta vie voilà si on dit Jésus ce que là où ça va nous amener c'est le vrai Dieu là c'est cool parce que c'est le chemin et c'est la porte vous comprenez si tu as Jésus-Christ dans ta vie en âme et conscience en âme et conscience tu sais que c'est Jésus-Christ qui domine ta vie il faut avancer seulement tu vas te faire avancer ça sera dur hein tu n'as pas dit que ça sera facile jamais te retrouver même sous le soleil sous la pluie mais j'aimerais même t'insulter quoi on te dit de tout et tout et n'importe quoi mais tu dois avancer sur le chemin même si les personnes ne prennent des décisions dans la famille et toi on te dit rien quoi parce que tu n'as rien tout ça ça va partir du game ça va partir du chemin mais tu dois être fier d'avoir choisi ce bon chemin même si tu manges même pas à ta faim même si tu es dans une situation terrible ne t'inquiète pas si c'est le bon chemin que tu as choisi Dieu qui connaît ta vie et qui te connaît mieux que toi un jour il va te mettre sur le chemin qui te faut pour que toi tu puisses réussir et que ta condition de vie s'améliore ça sera le fruit d'un processus tu as senti que ça sera le fruit d'un processus tu vas amasser petit à petit un euro deux euros trois euros le jour même que tu auras 5 euros t'as dit merci seigneur parce que il y a eu 5 euros aujourd'hui après tu vas redescendre 50 euros t'as dit tout ce que tu fais bon quand tu vas monter mais t'as à 1000 euros tu as dit Dieu est gentil on me remercie seigneur c'est à dire que là là Dieu va t'apprendre à apprécier la vie et ce que tu as ainsi tu vas pas rentrer des bailles noires des faux trucs mais tu vas même pas dépasser ton argent n'importe comment Dieu sait ce qu'il fait tiens ton ami Dieu sait ce qu'il fait Dieu sait ce qu'il fait c'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas chouement que ma vie va toujours rester dans cette situation jamais tu as ton ami jamais un jour plus tard va sortir ton heure va sonner mais il faut que tu trouves ton chemin sur la terre ici il y a plusieurs métiers il y a plusieurs métiers mais toi tu vas reçu dans un seul métier trouve le chemin que tu conduis jusqu'à là persévère sois fort soyez fort et courageux vous l'avoir longue vie ayez Jésus Christ dans votre vie lisez la parole de Dieu découvrez ce que vous devez découvrir et marcher dans la justice de Dieu soyez loyal soyez dans la vérité soyez juste en esprit et en vérité pourquoi nous vous parlons de soyez juste en esprit vous savez il y a des gens ici il y a des gens dans ce monde eux ils disent qu'eux ils prient Dieu qu'eux ils croient juste en Dieu quoi mais quand tout le monde n'est pas là et qu'ils sont seuls ils sont seuls à la maison ils rentrent dans une chambre secrète si vous voulez savoir une chambre secrète comme le nom l'indique ce n'est pas comme les autres une chambre une personne entre pour faire des choses en secret des choses qu'elle a même besoin de cacher quoi et beaucoup de satanistes ont des tels chants quand ils rentrent là bas c'est pour faire des prières du fétichisme du maraboutage tout ce qui est mauvais des satanistes des sacrifices humains vous ne pouvez même pas vous en rendre compte même si on vous explique comme ça vous ne croirez pas trop même si ça existe ce sont pas tous les gars toutes les personnes qui viennent vous parler de Dieu qui sont de Dieu même des pasteurs si un homme se lève et vient te dire Dieu 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 toi ne discute pas beaucoup regarde juste ses oeuvres regarde juste ses oeuvres aujourd'hui les gens sont de se poser une question ah c'était forte mais elle est partie voici comme ça vraiment ça nous fait mal qu'est-ce que nous devons même faire pour avoir une longue vie qu'est-ce que nous devons même faire pour vivre longtemps c'est la question de se poser hum quand une personne meurt avant son temps là ce que vous devez savoir c'est que quand une personne meurt avant son temps tué par un sataniste ou un soutien de ce genre ce qui se passe c'est que l'esprit de cette personne est réutilisé c'est le monde des esprits ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux qui ont provoqué ta mort là se sentent eux après quand ils vont t'enterrir là ils vont venir faire des prières mystiques pour te réveiller et prendre ton âme pour partir prendre ton esprit là pour aller travailler pour eux pour que toi tu puisses leur donner de l'argent tu puisses faire de l'argent ils savent ce qu'ils font avec hum c'est pas étonnant que quand cette star a disparu les gens commençaient à dire ah le coi a disparu ah c'est lui c'est pas lui tous ces signes et ceux-là qui nous amènent à quand même nous poser de vraies questions sur ce qui a réellement été à la base de sa dissolution c'est un mystique c'est juste mystique ceux qui comprennent les choses mystiques peuvent comprendre qu'il y a un truc mystique qui dirait tout ça c'est pourquoi tout est bizarre juste comme ça juste comme ça oui c'est mystique c'est bizarre parce qu'à un moment donné si les gens sont dans les bailles noires toi tu vas avoir du succès tu veux réussir si tu vas avoir du succès et que tu veux réussir que tu vas même t'envoi un féticheur tu t'attends à quoi ? il faut pas t'attendre à avoir juste le bonheur et le bonheur par exemple le féticheur c'est le diarbitre les démons ceux qui l'appellent les génies les génies il va consulter les génies là ce sont les démons ce sont les démons ce sont les démons les gens ne savent pas que ce sont les démons et les démons là ils ont besoin de nourriture dès que tu vas avoir le féticheur le féticheur il fait ton travail il fait la cérémonie là tout ce que tu vas même avoir tout ce que tu auras que ce soit l'argent et tout ça ça viendra c'est-à-dire la source ce sera le travail mystique que tu as fait alors même le féticheur c'est-à-dire l'âme qui a vu ton argent et le problème c'est que toutes les personnes qui vont t'aimer là toutes les personnes aussi seront sur les fées de ce pouvoir de cette puissance que toi tu puisses être aimé le diable a déjà mis son système il y a un système qui est en place un système qui permet aux gens de manipuler certaines personnes ils vont vous dire ah vous savez nous on peut vous rendre grand c'est bon on peut tout faire nous nous pouvons vous le faire on peut te rendre grand on peut te rendre petit d'objets chez nous c'est-à-dire que ces personnes ont déjà la population sous leur contrôle ces personnes ont déjà tout tout les organes qu'on permettent donc de permettre de réussir sous leur contrôle ces personnes appellent ça comment vont parler de toi aux gens pour que toi tu sois bien ces gens aussi ça comment vont parler de toi aux gens pour que tu sois mal une femme elle était juste dans une téléréalité juste dans une téléréalité elle pensait elle avait du succès même pour avoir pensé avoir du succès déjà on lui demande de faire des choses bizarres comme s'habiller en silib et on te filme tu fais des photos nues ça c'est quoi ça ? tu as ton nomique à côté ça c'est quoi son corps ça c'est quoi son corps mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a mais c'est ce qu'elle faisait c'est ce qu'elle faisait et elle le faisait à un moment donné là des gens sont venus l'avoir et les gens de leur groupe de la téléréalité sont venus l'avoir ils l'ont dit qu'est-ce que ça vient ce qu'ils l'ont dit ils l'ont dit tu sais tu as-tu t'es connu ? c'est bien mais tu dois savoir que si tu veux en être encore plus qu'on est tu as fait un truc qui va te permettre d'enlever jusqu'à ce niveau là elle dit mais c'est quoi ? elle était chaude je voulais réussir elle l'interprète à tout et c'est là ils vont nous demander de signer pour qu'elle soit contrôlée mentalement ou encore de signer pour vendre son âme au diable et participer à des cultures encore une fois que c'est fait elle pourra rester dans l'entreprise et continuer à évoluer ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle doit signer elle fait un pacte avec le diable dès qu'elle a signé le pacte avec le diable dès qu'elle a signé le pacte avec le diable automatiquement elle vend son âme comme ça et elle va passer dans des rituels et de ces rituels là elle va coucher même avec des hommes faire des jeunes choses si on lui demande de coucher avec encore avec des hommes elle va le faire et à chaque fois où elle va évoluer elle doit encore passer là-bas et ils appellent ça même la source c'est ce qu'ils sont en train de faire comme vous entendez c'était un artiste qui dit que oh moi je ne sais pas je ne sais pas lui donner mes fesses pour que je sois célèbre ou bien ils vous disent oh moi je ne suis pas allé coucher avec un autre homme pour que je puisse réussir des hommes qui partent comme ça oh non je ne suis pas allé coucher avec deux hommes pour que je puisse réussir comme vous entendez ça là ne pensez pas que c'est de la blague c'est réel c'est réussir vraiment et c'est ce qu'ils sont en train de faire la fille là quand elle a vu ça elle dit non je ne peux pas faire ça elle elle il ne sait pas où elle a entendu cette affaire de pâte avec le diable mais dès qu'elle a entendu ça elle a refusé mes frères et soeurs depuis qu'elle a refusé là tous ces problèmes ont commencé elle qui était bien dans la télé-réalité tout le monde l'appréciait de la manière ils ont sali son image là les gens ont prouvé même qu'elle était une poubelle quoi elle qui était à la tête tout le monde nous disait oh tu es jolie même les femmes oh tu es jolie oh tu es million tout le monde a commencé à exciter maintenant tu es vilaine oh tu es vilaine oh tu es vilaine on ne voulait pas te dire c'est ça les gens sont mauvais les gens sont mauvais les gens sont mauvais ça veut dire que le diable il a vraiment des gens qui l'a placé là pour manipuler les personnes manipuler les gens même emprisonner certaines personnes il y a des groupes de personnes qui sont là ils vous disent viens entrez dans leur grime dès que vous entrez dans leur game là ou dans leur groupe vous ne savez même pas où vous êtes mais vous allez quand même parler c'est l'argent qui vous intéresse ils vont vous donner de l'argent vous blaguez blaguez avec des sommes d'argent que vous n'avez jamais même eu dans votre vie juste pour vous persuader que vous êtes au bon endroit juste pour vous rassurer et une fois que vous êtes entré dans leur game dans leur milieu ou encore dans leur baille noire dans les trucs noirs vous êtes condamné vous ne pouvez plus en sortir oui est-ce qu'ils appellent même le chemin sans retour est-ce que vous savez que c'est écrit les jeunes meurent tôt les stars meurent tôt même même aux états unis les gens ont parlé du club 27 le club des 27 quoi ça dit des stars qui meurent à l'âge de 27 ans il y a cet instant il y a cet instant même elle ne sait pas dans quoi ils sont entrés mais dès qu'elle s'est à la voisine les 27 ans elle commence déjà à faire les dernières prières elle commence à parler aux gens oh je sais que c'est je vais mourir donc je préfère vous dire jamais toi on revoit ah donc quoi tu es entré mes frères et soeurs c'est réel des gens vendent les amoureux pour si peu de choses même les gens dans les trucs ils ne savent même pas comment ça se passe si nous faisons cette vidéo c'est pour que vous ne tombez pas de tel problème toi tu ne sais pas que toi même là tu es un homme béni toi ma soeur tu ne sais pas que toi tu es une femme béni dès que tu te regardes dans le livre tu ressembles à Dieu tu es béni en même temps tu es béni en même temps mais pour que tu puisses connaître la gloire la richesse et tout ce que tu désires avoir vraiment il faut attendre ton temps il ne faut pas être pressé il ne faut pas être pressé il faut juste attendre ton temps mais le diable est venu te pousser il va te prendre des choses bonnes que tu as mis dans toi comme ça il va te faire croire que c'est lui qui te donne du succès lui en fait il va te donner des connexions mais toi ton don là c'est ce que même tu vas même utiliser écoute moi toi tu es un gars tu chantes et puis tu n'es pas tu n'as pas de promotion tu n'es même pas connu entre les dons tu sais bien chanter mais quand tu viens entrer dans le groupe comme le truc du diable tu vas participer à des rituels même au coup de ces rituels on peut même tuer des enfants oui oui tu peux même participer à ça ou même les gens même sodomisent des enfants c'est réel tout ce que ça te vous dit c'est pas caché c'est réel ça se passe ok tu vas finir ça tu vas boire ton succe mais avec la fin toi mais tu vas apprécier ça ils vont te laisser tomber abonne-toi